Élève de Charles Dulin et de Tania Balarova. Il se consacre au théâtre à partir de 1947. Il est notamment mis en scène par Georges Vitaly et collabore avec Laurent Tervieff. Il est pensionnaire de la comédie française de 1983 à 1985. Au début des années 1960, il aborde le cinéma, dirigé, entre autres, par François Truffaut, Jacques Rivette, Costa Gavras, Claude Lelouch, Claude Chabrol et Claude Sautet. Maurice Garel apparaît surtout dans des seconds rôles. En 1991, son interprétation dans La Discrète lui vaut d'être nommé pour le César du meilleur second rôle. Il le sera une seconde fois. En 2005, pour Roy Rennes, il tient régulièrement des rôles, souvent autobiographiques, dans les films de son fils Philippe Garel. Maurice Garel a également joué dans de nombreuses comédies dramatiques pour la télévision sous la direction de Claude Barma, Marcel Bluval, Stelio Lorenzi et prêté sa voix pour les pièces radiophoniques à France Culture.